... Je suis très content d'être là avec vous ce soir. Une petite précaution préliminaire, c'est que j'ai donné un titre à la conférence et une petite description pour le programme. J'ai commencé à préparer ma conférence en voulant faire ce que j'avais dit. Finalement, j'ai fait tout à fait autre chose. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Je vais proposer que le titre de la conférence soit pour le cumul des mandales. C'est une affiche que j'ai faite pour le cumul des mandales. C'est une affiche que j'ai faite à Aurillac en 2014. Je veux vous montrer ça un petit peu plus loin dans la conférence. Vous allez retrouver quelques-unes de ces affiches. Et le sous-titre, ça a été les mésaventures d'un citoyen qui se déplace dans la ville. Je voulais vous montrer, je voulais vous parler de ce que c'est qu'une affiche et des différentes définitions qu'on peut en donner et montrer que dans l'espace urbain, on est entouré, baigné d'indications, de conseils, quelquefois tout à fait autoritaires, quelquefois bienveillantes, de publicité, d'affiches culturelles ou pas. Et que certains jours, quand je marche dans la ville, j'ai l'impression que je me prends une série de mandales. Et donc, je voulais vous faire partager cet état d'esprit. Les mandales peuvent être positives aussi. Ça peut être un choc devant une très belle image. Et en commençant à travailler sur ce sujet, j'ai ouvert un carnet de 2012. Et j'ai retrouvé les dessins préparatoires de plusieurs affiches que j'ai faites. Et je me suis demandé ce que c'était que ce processus de travail. En redécouvrant ce carnet, quelquefois un peu étonné de ce que j'ai trouvé. Donc, ce soir, je vais partager avec vous cet étonnement et surtout vous montrer le processus de travail. Et c'est pour ça que j'ai pris cette affiche en premier lieu, raté mieux, parce que c'est un clin d'œil à Samuel Beckett, de ce grand écrivain, qui a écrit, si je ne me trompe pas, « Rater, rater encore, rater mieux ». Pour vous montrer que, comment dire, comme dit Churchill, le succès, ça consiste à aller d'échec en échec sans jamais perdre sa capacité d'enthousiasme. Enfin, succès, nous ne l'aimerons pas. Alors, voilà, souvent, j'adore utiliser des carnets. Pourquoi ? Parce que c'est maniable, ça se glisse dans le sac, parce que j'ai enseigné pendant longtemps à Strasbourg sans jamais y habiter, parce qu'ensuite, j'ai enseigné à Genève. Et par exemple, ici ce soir, j'avais un carnet dans mon sac. Enfin, j'en ai même trois en cours. C'est très pratique, à part qu'au bout d'un certain temps, j'ai tellement de carnets que je ne sais plus dans lequel je vais trouver tel projet. Donc, en ce moment, je suis en train de ce que j'appelle indexer mes carnets, c'est-à-dire que je prends des feuilles que je glisse dans des intercalaires dans un classeur et je mets le nom du carnet, approximativement sa date, et la liste des projets qu'il y a dedans. Donc, c'est en faisant ce travail d'indexation que je suis tombé sur ce dessin préparatoire que j'ai oublié. Donc, pourquoi il y a marqué Aurillac, 13 mars 2012 ? Parce que le 13 mars, j'ai pris l'avion pour aller Aurillac dans le puits d'Aume, où se tient depuis quasiment plus de 25 ans le Festival international de théâtre de rue. Est-ce que certains ou certaines parmi vous sont allés déjà Aurillac ? Oui ? Vous voyez un peu de quoi il s'agit ? Imaginez... Je crois que la population d'Aureillac est multipliée par 4 en quelques jours. C'est ce qui va se passer ici avec le succès formidable du Signe et du Festival de la zone étudienne. Avec les punks à chiens et que là-bas, ils appellent les wawash. Ça veut dire que ça attire des publics extrêmement mélangés et différents. Et il y a aussi beaucoup de gens qui... Il y a un festival on et un festival off comme à Avignon. Un festival on, il y a entre 10 et 20 compagnies. Dans le festival off, il y a 550 compagnies. Donc imaginez qu'il y a à peu près 600 compagnies de théâtre de rue qui débarquent. à Aurillac la dernière semaine du mois d'août. Je n'étais jamais allé au festival avant d'être invité par son directeur et Jean-Marie Songy et Charlotte Granger qui travaillent avec lui à être le plasticien invité pendant 3 ans de suite. Donc j'y vais en mars 2012 sachant qu'il m'invite à intervenir pendant le festival en août 2012, puis en août 2013 et en août 2014. avec une carte blanche. Voilà. Donc les notes que j'ai prises à la suite de cette première réunion de travail à Aurillac. Donc ce que je fais souvent dans les réunions de travail c'est que je pose des questions. Je me transforme en enquêteur. Donc vous voyez, il y a plein d'informations sur ce que c'est que le festival. On voit tout de suite que j'ai noté à gauche une cinéthique infusive. Je ne sais pas trop ce que c'est qu'une cinéthique infusive mais enfin c'est mieux qu'une cinéthique exclusive. On voit que le premier partenaire public c'est le ministère de la Culture que le deuxième c'est la CABA, la communauté d'acclomération de Rillac, la région, le département, la ville et que le premier partenaire privé c'est le Crédit Agricole. Intégrer la zone commerciale, McDonald's, Fifi, Dingo. Pas de télé locale, mais une web télé. Je me suis posé des questions sur tous les médias. Tout de suite, j'ai eu envie, quand je suis arrivé à Rillac, d'imaginer un travail d'image qui serait un peu viral, si on veut reprendre le terme que t'as la mode sur Internet, qui permet de diffuser un travail poétique par tous les moyens possibles et imaginables. Il y a des commerçants partenaires, vous avez vu en bas. Et je suis allé visiter les services techniques de la ville qui sont partenaires complètement du festival. Et j'ai commencé à prendre ces petits croquis dans la rue. Donc c'est une sorte d'inventaire de ce qui pourrait être les supports de diffusion d'une image. Alors on voit que je suis passé devant le pizzeria, là à droite. avec le menu qui tourne, avec le vent. Je crois que ce petit croquis qui est tout à fait à droite, là-bas, c'est la façon de sceller une pièce en fer dans le sol pour qu'il n'y ait aucun problème de sécurité lors du festival. C'est un problème qui revient toujours dans toutes les interventions urbaines dans l'espace public, c'est que même pour une intervention éphémère, il faut que les conditions de sécurité soient totalement remplies. et elles sont de plus en plus drastiques. Alors, si je me souviens bien, j'ai regardé devant un bus les noms des stations et j'avais très envie de créer une place d'incertitude. trouver sur le net les lignes de bus d'Aurillac. Carme, je suis dans l'arbre, République, on rapplique. Gerber, on espère. Gerber, c'est un Saint-Gerber, c'est un pape aurillac. Russes, ce banc, nous sommes contents, c'est un existerie, j'ai rien compris, les bouillons, révolution, sa mairie, vive l'utopie, centre-ville. J'ai séché, le grand rex, ça me perplexe. « Megaphone, éteins ton téléphone, perséphone. » Bon, je n'étais pas totalement enthousiaste, mais on voit que là, je continue à travailler. Je pense que c'était, je ne sais pas, j'étais au calme. Je me mets à écrire, alors, marché découvert, dépaysant, fracas sur heure. Message-femmes, ça, c'est des noms de nouveaux métiers que j'avais trouvés l'année précédente en travaillant à Villeneuve-sur-Lotte. Cours de silence. Au conservatoire municipal, flûte des classes, des accordéons. « Viervolt general. » « Scotland Yard. » Alors là, si quelqu'un peut m'aider à comprendre ce qu'il y a écrit là, je ne comprends pas trop. Pourquoi j'écris ? « Varier, variation, varan, varus. » « Le varus est à une position, si je ne me trompe pas, de l'avant-bras. » « Warburg, qui est un historien de l'art. » « Yard. » Pourquoi ? Ah oui, c'est son « hard. » « Zaratustra. » « Est-ce qu'il y a « hard ? » Ah oui, il y a « hard », merci, c'est ça. C'est pour ça qu'en haut, à droite, j'ai fait une arborescence. « Ar-bo-rescence. » « Ar-ar-ar », comme « art ». Comme « tarte », « tartiflette », « quartier », « tartan ». « Je suis partant, l'art, l'ardant, l'ardé. » Oui, tout ça, c'est clair. Surtout quand on va à la page suivante. « Un, bien, matin, en plein à jouer. » « Génération, deux que peu des oeveux bleus. » « Des rois, quand ils croient qu'à l'âtre, les yeux de l'âtre, la marâtre. » « Elle m'offre, je trinque, ornithorin, cassis, physique, pépèbe. » « Arborescence, arboré, arbiré. » Attendez, je crois que c'est encore plus clair, ça va pas être d'après. « Vertuchon, vertugadin, versin, cucufa. » Ça, c'est évidemment un clin d'ail aborésian. « Vertre prairie de mon Irlande natale. » « Vertébrale, versin, 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 ubac. » Vous connaissez l'adrée et l'ubac ? Oui, c'est des montagnards. Alors ça, ça devient un peu plus difficile. « Versinge, thorax. » Je pense que c'est une finale vision versinge et thorax. « G, 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 G. » On voit que je cherche, mais j'ai un peu du mal. Voilà. Je suis désolé pour vous... Je crois que c'est une fine allusion à « Smoking, no smoking », le film d'Alain René. Regardez à gauche. « Prends ton ming dans ma ming. » « Running sur la plaging. » Ça, c'est une allusion à un film dont je n'arrive jamais à dire le titre d'une seule fois. C'est « In the Spotless Mind », le film de Gondry. La personne qui... J'entends bien hurler à toute tête parce que... Merci. « The Sunshine of the Spotless Mind ». Que je venais de voir, je trouvais que le passage avec la place, j'étais très cuculé d'après-migne. Quel rapport avec Aurillac ? Je ne sais pas trop. « Charming, not charming. » « Antwetting, aussi naming. » Alors, à gauche, il y a des notes pour un repas. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Mais à droite, il y a les premières listes de mots ou d'expressions que j'ai envie de mettre à Aurillac. On voit qu'à chaque fois, j'écris ici, ici, ici. Vous verrez que par la suite, ce ici a disparu. Ce n'était pas nécessaire parce que si vous êtes là en train de regarder la fiche, vous êtes effectivement ici. Ce que je voulais, c'était, en ayant discuté avec Jean-Marie Songil, j'ai essayé de trouver des listes de mots qui évoquent cette espèce d'incroyable fête des citoyens qui se rassemblent à Aurillac pendant une semaine pour voir des spectacles extrêmement inventifs pour la plupart. Il y a une chose qui sidérait Jean-Marie, c'est que le lendemain, les services de nettoyage de la ville viennent et tout revient tout revient à la routine habituelle, comme s'il ne s'était rien passé, comme si de toute cette effusion, il ne restait plus rien. En même temps, il reste plein de choses, évidemment, dans la mémoire de tous les gens qui ont été là, qui ont suivi ces choses-là. Donc c'est ça le thème, je n'arrive pas à l'exprimer de façon très claire, mais c'est cet incroyable, comment dire, le fait qu'il y ait un partage qui se fait Aurillac et nulle part ailleurs et qu'en même temps, c'est quelque chose de très... Ça s'évapore immédiatement. Donc, réveil de bonheur, travail à la déchaîne, sujet d'un compliment, qui d'ailleurs est resté comme le titre de cette série d'affiches que j'ai faite la première année, « A rang de bois, discours toujours ». Mais je vous montre à la suite, vous allez voir où je vais en venir. Donc, je continue à noter ces mouvements perpétuels. « Tectonique des flaques », j'aime bien ça. Pourquoi ? Parce que c'est un agent volcanique. « Invention du siècle », c'est quoi, cette invention du siècle ? Je fais des calembours, je ne sais même plus quoi. C'est pas Guy Debord, c'est quoi, là ? Machin et machine. « Iruption de l'œuvre ». « T dans l'âtre ». « Ah ! » Je me demande comment mettre ça dans l'espace de la rue. Premier dessin. L'idée de mâts et de tirage numérique sur des cylindres ou des polygones à facettes. Les deux petites flèches sont à droite, je pense que ça signifie qu'il y a un petit problème quand c'est accroché à 6 mètres du sol pour voir la face supérieure. D'où ces dessins-là, mais ça pose d'autres problèmes. Vous voyez, le point d'exclamation, je pense que ça veut dire que c'est bien comme tentative, mais ça ne marche pas. Je continue. C'est de plus en plus précis. « Lisible de l'eau, mais pas de près, angle fermé. » Donc ça ne marche toujours pas. « Diamètre régulier, mais largeur variable. » « Tu plus l'eau, alimentation, plus accroche sur ma velcro. » « Comment c'est fabriqué, comment c'est accroché ? » Puis à droite, on voit que je commence à m'intervier, puis en plus, ça fait récation. On voit le dessin d'un profilé, support sombre rigide, cintré, type backlight. « Collier réglable, tissu avec ourlet, haut et bas. » « Les biens nocturnes, ah oui. » Je commence à me poser la question de la police de caractère ici. C'est pour ça qu'il y a cet essai assez incroyable à droite ici. « Kiff, kiff, coussi, coussa, guilis, guilis, bon. » Puis là, j'interroge visiblement un imprimeur spécialisé en tirage numérique. À gauche, est-ce que c'est des draphions ou des fapos ? Et j'arrive à ça. Alors, ce document, qu'on va aller regarder sur Acrobat, c'est le document de travail. À l'époque, il y avait dans mon atelier deux jeunes femmes qui s'appellent Laurence Yared et Nathalie Laring, qui, de leur nom de collectif, parce qu'à partir de deux, on a déjà un collectif. Le nom de collectif, c'est après vous. Et quand je leur ai montré ces notes, elles ont dit « Mais écoute, Pierre, finalement, ce que tu as dessiné, ce sont des manches à air. Pourquoi on ne ferait pas tout le projet sur des manches à air ? » Je lui ai dit « Mais c'est complètement génial comme idée. Il faut qu'il y ait du vent à Aurillac. S'il y a du vent, c'est bon. » Et je suis arrivé plein d'enthousiasme à cette réunion de présentation devant le directeur du festival et ses adjoints. Très content parce que j'avais trouvé ça sur Internet. Ce document, c'est une page extraite d'un rapport d'ingénieur qui devait répondre à la question de savoir s'il était pertinent de construire des éoliennes à Aurillac. Et le rapport disait très clairement, après 22 pages de graphique, « Oui, nous vous recommandons de poser des éoliennes à Aurillac. » Il y a un vent constant et assez fort. « Tel vent a tel niveau du sol, tel vent, etc. » Les vents faibles, vous voyez, n'ont pas de direction de pluvier des juillets. Les vents forts, il n'y a pas trop de vents forts. En plus, l'éolien ne va pas être arraché. Donc, fort de cette confirmation scientifique, il y a du vent Aurillac, formidable. Donc, on va faire des manches à air. Images de référence. Autre image de référence. Vous voyez que tout ça, c'est horizontal. Les photos n'ont pas été prises à Aurillac. Donc, on a envie de croire. Ça, c'est Aurillac. Deux kilomètres avant d'entrer dans la ville. Donc, on propose de mettre à toutes les entrées ces manches à air. Sur le camping, il y a des centaines de personnes qui sont accueillies chaque année. Ce qui n'est pas très, très haut. Devant le conseil général, il y a une série de mâts. Et dans ce lycée qu'est le Vici-Gilles Ferry, qui est au centre d'Aurillac, et qui est vraiment le point névralgique du festival de théâtre de rue, c'est là où, tous les jours, les festivaliers peuvent venir chercher le programme détaillé de toutes les pièces données par les 550 compagnies. Vous imaginez un peu le boulot de l'équipe du festival. Et là, cette grille, au moment du festival, disparaît totalement sur tout l'affichage sauvage. Utiliser les ressources à deux municipaux, socle pour marge, le modèle courant de manche à air. Donc, le manche à air, c'est standard. J'ignorais, j'étais tout content de découvrir ça. Voilà maintenant le projet. Les listes de mots. Les applications dans le projet. Le problème, c'est que, au fur et à mesure que j'ai avancé dans ma présentation, je voyais une expression d'étonnement mêlée de consternation sur le visage de mes interlocuteurs. Quand je lui ai fini de parler, ils m'ont dit, « Mais Pierre, il n'y a pas de vent au Rillac. » Mais alors, pas du tout. Mais vraiment, il ne se passe pas une semaine de mois d'août du festival. Depuis 25 ans, je le dirige, je m'explique, le directeur. sans qu'il pleuve. Mais par contre, vraiment, vraiment, il n'y a jamais de vent pour se mettre en relation avec la station de Météo France. Je dis, « Mais ce n'est pas possible. » Et puis là, j'ai regardé de nouveau de plus près le rapport d'ingénieur. Et j'ai vu que le projet d'éolienne était sur les hauteurs de Rillac, à 600 mètres d'altitude, au-dessus de la ville. Et donc, ce projet est peut-être intéressant pour la ville de Dieppe, mais pas du tout pour Rillac. Vous comprenez maintenant le titre de la conférence. « Allez. » Donc, après cette tentative pleine de mon volonté et de ma l'adresse, j'ai proposé tout simplement de peindre des affiches, de faire des affiches qui soient des originaux, de les faire pendant le festival, parce que ce que j'ai compris, c'est que mon projet de vent, alors qu'il n'y en a pas, c'est un projet de parisien qui ne connaît pas le festival. Donc, je me suis dit, maintenant, je viens tout simplement dans le festival, je m'immerge, je regarde ce qui se passe, et je travaille quasiment en direct. Je dis quasiment parce que les listes de mots que j'avais préparées, c'était dans les bagages. Donc, j'ai déterminé un format de papier. J'ai vu qu'il y avait des panneaux électoraux en stock dans les états municipaux. On a connu d'un certain nombre dans le jardin du lycée qui est au cœur du festival, ce qui fait qu'on est dans un espace qui est à la fois un espace préservé, mais où on passe énormément de gens pendant le festival. On n'est pas dans la rue, mais on est dehors. Et un peu à l'écart, il y a un barnum, ils ont tendu une tente pour que si jamais il pleut, je ne sois pas trempé. Et il y avait mon atelier, les gens pouvaient passer me voir, mais ce n'est pas non plus une performance. il y a de temps en temps, des gens qui passaient me voir, qui ne me regardaient pas. Et donc, j'avais un très joli badge qui montrait que j'étais comme une compagnie du Hone. Ça me donnait accès à tous les spectacles et à la cantine. Et tous les jours, j'ai peint dix affiches, enfin, j'en ai peint plus, mais j'en ai affiché onze chaque jour. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Et donc, je vous montre quelques-unes de ces affiches. Et l'ensemble, je l'ai appelé sujet, verbe, compliment. Je ne sais pas si c'est la peine que je vous dise pourquoi j'ai appelé ça sujet, verbe, compliment. Enfin, je pensais au compliment, adresser un compliment quand on fait un spectacle. Je ne sais pas si vous connaissez le terme, moi, je l'ai appris à ce moment-là. Il y a un certain nombre de compagnies qui travaillent au chapeau. Moi, je travaille du chapeau, mais eux, ils travaillent au chapeau. C'est-à-dire qu'ils se font payer en faisant la manche dans un chapeau. Alors, vous voyez, en haut, c'est les affiches de lundi sur les deux premières lignes. Puis les affiches de mardi et de mercredi. Donc, on voit par exemple que l'affiche Worth Western, Trademark, c'est un fin clin d'œil à un spectacle d'une compagnie qui s'appelait Le Meilleur Western. Moi, j'avais trouvé ça vraiment navrant. Par ailleurs, il y a un hôtel Best Western à la Côte d'Aurillac. Donc, j'ai fait une synthèse des deux. Ça s'appelait Worth Western, le pire des Westerns, Trademark. Mayonnaise en détresse, c'est parce qu'on dit quelquefois la mayonnaise ne prend pas. C'est, je pense, un autre spectacle. Donc là, voilà ce qui se passe quand la mayonnaise ne prend pas. Elle est en détresse. Cracheur de mieux, c'est parce qu'il y a plein de cracheurs de feu. Société du spectacle, c'est un clin d'œil à Guy Debord et ça, c'est du spectacle. Famille décomposée, c'est parce que il y a bien des familles qui, au lieu d'être famille recomposée, sont un peu décomposées. Ça l'affiche mal, c'était à la fois par rapport à ma difficulté à faire des affiches. Parce que vous voyez, c'est quand même un exercice assez difficile. Et donc, je n'étais pas très, très fier de moi. Par exemple, je trouvais que justement la façon dont j'écris ces affiches mal, ça ne l'affiche pas très bien. C'est pour ça que je l'ai faite deux fois d'ailleurs. Tic-tac-boom, c'est un jeu avec des mots. Coupe le son, oui, parce que bien des fois, j'avais cru remarquer en vagabondant dans les rues du Réa que plus le spectacle était douteux, plus le son était fort. J'ai envie de crier à certaines personnes, coupe le son, mais le son était tellement fort qu'ils n'ont pas entendu ce que je disais. mise en bière, c'est parce que j'étais sidéré, sidéré par l'alcoolisme chez les jeunes gens parce que le public était en grande majorité extrêmement jeune, ce qui est super. Mais alors, on dirait qu'il s'était tous passé une espèce de défi chiche que je me soule plus rapidement que toi et d'une façon encore plus navrante. Donc là, on dirait qu'il y a presque quelque chose de suicidaire par moments, donc j'ai appelé ça une mise en bière. drôle de trame, c'est un clin d'air drôle de drame, etc. Vous voyez que de plus en plus, ça glisse vers plus, comment dire, je prends plus en plus de liberté avec vous êtes viré ou le chanteur de lexico. Je parle de liberté graphique. Pâturage de vif, patron de bouffe, débauche immédiate. Ça me fait penser débauche immédiate qu'il y a un nouveau terme. Aujourd'hui, on ne dit plus que vous êtes viré, on dit que vous êtes décruté. Vous connaissez ça ? C'est merveilleux, on dit être décruté. Il y a décru, maintenant on est décruté. Je me reconnaissais bien dans cette affiche à ce moment-là. je me dis, mais vous en avez juste envie. Alors, c'était bien, mais j'avais envie pour la deuxième année en 2013 d'être plus dans la rue, quoi. Et à plus grande échelle. Et en même temps, j'en avais un peu assez de mes calambours. Donc j'ai invité un ami artiste que je trouve formidable et que j'avais rencontré en 2012 qui s'appelle François Dec. à ce qu'on travaillait ensemble à tout un corpus de locutions préparées à l'avance, tout en sachant qu'on se permettait d'improviser en fonction des spectacles. Et puis, j'ai dessiné cet objet, ses supports. La réaction de mes interlocuteurs, c'était pire, c'est très, très bien, seulement étant donné la foule, que pourtant tu connais, parce que tu étais là l'année dernière, tu ne te rends pas compte avec l'assaut, la foule immense. Ce n'est pas possible ce que tu montres. Il faudrait d'énormes contre-pieds, contre-poids, où il faudrait que ce soit sur roulette et qu'on range tous les soirs. Bref, c'est incompatible avec la logistique du festival. C'est bien dommage parce que j'avais déjà calculé qu'en peignant, d'abord, je pourrais peindre avec des énormes brosses, mes rêves. Plus la brosse est grosse, plus ça me plaît. Et donc, vous voyez, j'ai commencé à imaginer que je pourrais faire quatre affiches ou deux ou quatre. Il faut penser à un joli support d'affichage. Réponse, donc non, voilà, voilà, nous, on te propose d'intervenir. Alors, les fenêtres, j'ai répondu par un projet à cette contre-proposition, c'était d'avoir une bande de bois au niveau des fenêtres. Ah non, dans chaque... Non, je me trompe. La bande de bois, c'était à droite et chaque fenêtre était donc comme une affiche plus les deux côtés de la sucette de Co et le tour de cette colonne Maurice. Vous voyez que cette photo est prise en hiver ce que je n'avais pas prévu. Pourtant, ce n'était pas très compliqué, mais bon, ils ne l'ont pas prévu non plus. C'est que ça a tendance à pousser la vignière, j'en étais. Et donc, quand je suis arrivé, c'est dommage que je n'ai pas de photo de ça, mais quand je suis arrivé, comment dire, cette plaque de bois sur les feuilles de film vierge, ça faisait penser c'est vraiment à ces grosses plaques que portent les rappeurs sur leur poitrine vélue. Vous voyez ? Ou aussi, quand on voit des maçons qui tombent la chemise l'été parce qu'il fait très très chaud et qu'on voit qu'il y a marqué à ma maman ou des choses comme ça. Quant aux trois fenêtres, ça avait été fait avec beaucoup de soin par les étudiants municipaux. La fenêtre de gauche était faite avec des vérins, comment on dit, des trucs utilisés maçons pour serrer en haut et en bas les fenêtres. J'ai oublié de nom tout d'un coup. Des étais. Des étais. Mais des étais laqués, bleu vif, à gauche, jaune vif au centre et rouge à droite. Je ne sais pas si c'était un clin d'œil bas en rose mais c'était catastrophique. Et donc, j'ai vu ça la veille de l'ouverture du festival. Et donc, le régisseur me dit Pierre, qu'est-ce que t'en penses ? C'est bien. Il a quand même souri. Je lui dis Cédric, écoute, tu ne te fâches pas. C'est bien mais c'est catastrophique. Il dit comment ça ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Il faudrait tout décrocher. J'ai vu Cédric qui a déjà ses lunettes qui se pinçaient à la base du nez. Genre, je reste calme, je ne m'énerve pas. Donc là, il fallait un petit peu de temps et puis Cédric qui est très compétent et charmant, il a dit d'accord mais on fait quoi ? Je venais de voir dans la cour du lycée des supports pour ranger ses vélos. Vous voyez, c'est des supports avec plusieurs... C'est comme un triangle isocèle et l'hypoténuse se trouvait correspondant juste à la taille d'une affiche. Vous me suivez ? Donc je lui ai demandé de descendre les pièces de bois et on a fait une sorte de Toblerone géant au sol, voilà. Donc en dessous, à retrait, il y a ces supports à vélo. Donc c'était vite fait, bien fait. Et là, vous avez une des phrases, j'ai eu le plaisir de faire une phrase toute la longueur. Ça, c'était un des jours, c'était le mardi, je pense. C'est une phrase qui avait été prononcée par le directeur d'une des troupes de théâtre quelques années auparavant. Nous nous sommes installés dehors parce qu'il fait froid à l'intérieur. Élément de langage, donc ça, ça vous rappelle des choses, j'imagine. Est-ce que c'est qu'est-ce que les éléments de langage ? Alors, c'est un collant d'affiches de chez Deco qui venait, qui avait la clé du support de la colle Maurice, de la sucette Deco et de... Ouais, il faut que j'accélère. Et qui venait en plus de coller sur ces supports. Une des crânes de Cédric, c'est qu'il y ait, comment dire, qu'elles affichent abîmées par les festivaliers qu'ils écrivent dessus. En fait, il y a une affiche qui a été taguée en tout et pour tout. C'est tout. Les gens ont totalement respecté le travail. Par contre, il y a eu ce que j'espérais, c'est-à-dire, il y a eu beaucoup de mouvements, d'attroupements, de mouvements de gens qui sont restés pour... Surtout quand l'affiche se venait pour recoller par-dessus. Pour voir passer le travail des colleurs. Je crois vraiment que le public est sensible quand l'image est faite sous ses yeux et qu'elle est faite lentement. On est tellement habitué à être dans un flux d'images extrêmement rapide. Je dirais plutôt un flux visuel quand il y a des images qui sont posées lentement. Le public, généralement, est très attentif à ce changement de rythme. Je ne vous les montre pas toutes parce que j'en ai fait énormément, mais je vous en montre quelques-unes. Ah oui, cette année-là, j'ai vraiment envie de régler leur compte aux experts et aux expertes qu'on voit en permanence en particulier sur les plates de télévision. L'expert qui est aux osu, restez-y. C'est un clin d'œil à une chanson de Réjani. Je ne sais plus de qui est le texte. C'est pas bon ? Prévert. C'est Prévert ? Prévert. Dessus, restez-y. Et nous, nous resterons sur la terre qui est parfois bien jolie. Merci, Vincent. Donc là, il y a mon ami François Dek à l'arrière-plan. François Dek, il adore cette phrase de Beckett, donc raté mieux. Il a une autre phrase que j'aime beaucoup. Il dit, il faut fédérer nos incompétences. Donc là, quand on voit, il est en pleine action, il est en train de fédérer son incompétences avec la mienne. En fait, il est super concentré. Expert de Baf. si ça vous intéresse, je vous expliquerai pourquoi j'ai l'impression de faire de la peinture en lettres et non pas de la calligraphie. Marie-Berthe, elle est experte. Ça vous rappelle quelque chose ? Oui, il y a des gens très très érudits là. C'est une chanson française. Experte et profite aussi. Marie-Berthe, elle est experte par l'entremise de ma tante Artémis. Alors là, c'est Aurillac 2014. Donc en 2014, je me suis remis à travailler tout seul parce que finalement, j'ai envie de continuer à faire des calembours enfin disons mes recherches sur ces espèces de phrases, d'expressions, de locutions et vraiment, je me suis dit mais comment dire ? Mon intention était réellement de désespérer le public. Vous allez voir que là aussi, ça a raté. Les gens regardaient le sourire et pourtant, quand vous lisez les affiches, si vous arrivez à lire, oui, on voit bien. J'ai travaillé beaucoup à l'avance sur les phrases. Il y en a que j'ai encore simplifié par exemple. Morale des Français, on fait l'échange avec le Congo. Il y en a qui sont très, très ratés et quand je me suis rendu compte à temps, je suis changé. L'état de fatigue, c'est moi, par exemple, à RST. Sinon, un petit clin d'œil, il y a l'état, c'est moi, depuis 14, et l'état de fatigue, c'est moi aussi. Alors, voilà ce que ça donne. Donc là, en 2014, le festival a réussi à obtenir les phases de 10, 7, 2 coups qui traversent la rue des Carmes et qui, par là même, traversent la ville d'Aurillac, le festival en plein cœur. C'est rue des Carmes que le Parc des Chaux se passe, même si c'est aussi dans tous les faubourgs. Mais disons que c'est vraiment la conne vertébrale du festival. Je vous montre quelques-unes de ces affiches de 2014. Affiches de 120 par 180, c'est-à-dire à peu près une affiche dans laquelle à l'échelle humaine. Cette personne qui se gratte la tête à gauche, c'est justement le poseur de chez Decaux qui est en train de regarder l'affiche qu'il vient de mettre dans le cadre. Je ne suis pas fâché avec l'orthographe, mais c'est une proposition de réforme de l'orthographe que j'applique dans certaines affiches. Ça s'appelle le facile et je vous en parlerai si ça vous intéresse. Après le canton, j'ai le courige qui sont deux recherches que j'ai faites respectivement en 1989 et en 2005. je vais entendre des voix de garage. Évidemment, c'est quand je me prouve pour Jeanne d'Arc. Ça, c'est trois... C'est bizarre, il y a des fois où mon ordinateur ne veut pas montrer l'image suivante. c'est pour le cumul des mandales, c'est un petit malin ou une petite maligne qui l'a volé de nuit qui a trouvé la clé de la sucette de cou et qui a volé l'affiche. Celle que vous voyez là. Alors, ça va jusque là ? Oui ? Donc, parce qu'il faut remettre du temps pour pouvoir y discuter. Alors, je retourne au carnet de tout à l'heure et je suis tombé sur cette phrase. Ça ne va pas du tout. Vincent, tu te rappelles de l'éducation des lycées ? Donc, Vincent et moi, nous avons été invités par les trois commissaires d'une exposition à la biothèque de documentation des Invalides, BDIC, biothèque d'information et d'histoire parfaite. Merci. Des Invalides, qui étaient au bâtiment des Invalides, dans les Invalides, j'y arriverai. Donc, les trois commissaires, c'était Béatrice Frankel, Magali Gouaran et Valérie Tanière qui dirige le BDIC. Elles ont invité Vincent et moi-même à montrer notre travail dans la partie contemporaine d'une exposition sur l'affiche politique. Et en outre, elles m'ont passé commande de faire l'affiche de cette exposition d'affiches. Donc, quelquefois, il m'arrive de monter dans des carnets et d'idées que je trouve vraiment les plus stupides pour surtout que ça soit fait, que j'en sois débarrassé. Donc, voilà, je pense que c'est le cas ici. Et à l'époque, le nom de l'exposition, c'était... C'était quoi ? Je me suis montré. C'était pas ce que c'est... C'est en travaillant que je suis arrivé à cette idée que c'était bien d'appeler les expositions affiches et actions quand la politique s'est pris dans la rue. Et ce qui est formidable, c'est qu'elles ont bien voulu de ce nouveau titre. Elles ont légèrement mis au point, légèrement modifié. C'est donc formidable d'avoir comme interlocuteur, en l'occurrence des interlocutrices, qui portent un projet depuis des mois et qui pourtant sont prêts à en changer le titre parce qu'elles sont prêtes à avoir ce dialogue-là avec des graphistes et à penser qu'un graphiste n'est pas là que pour choisir la typo ou le format de la photo, mais pour avoir un véritable échange évidemment sur le contenu, sur le cœur du projet. Tout cela sera puni. C'est une image que j'ai faite il y a bien longtemps pour un communautaire japonais. Je l'ai remis là en me demandant si ce n'était pas ça que j'ai envie de faire comme un fiche tout d'un coup. en colère parole à la fiche action. Je l'ai dessiné de différentes façons. Voilà ce que donnait à la fiche. Alors attendez, oui ça, excusez-moi. Ça c'était la proposition avec un bandeau qui devait se retirer. La proposition de la couverture d'un catalogue chez Gallimard. ça c'est la proposition que je fais à Gallimard. Réponse, ils ne m'ont pas appelé au téléphone. On m'a dit Pierre ils vont t'appeler, ils vont t'appeler. Ils ne m'ont jamais appelé. Tout d'un coup je reçois ça. Très bien. Et finalement, il y a un responsable de chez Gallimard qui n'a voulu ni l'un ni l'autre. Deux jours avant l'impression et pour épargner vos yeux je n'ai pas mis la couverture qu'ils ont imprimée mais c'est quelque chose de très très regrettable. C'est l'adaptation de cette affiche dans le format en kakemono. Si on revient au carnet, je vous avoue que oui ça y est ça y est je me souviens de ce que c'est. Si, si, si. C'était une commande d'ailleurs pour le festival de Rillac. Si on peut dire. A l'époque l'organisateur de ce festival avait fait le projet de qu'il y ait un certain nombre de livres en édition électronique à la demande qui puissaient être disponibles sur une plateforme qui s'appelait Blurb. Vous voyez ce que c'est Blurb ? C'est une plateforme c'est un site internet mais il y en a d'autres dans le genre. Ça permet d'imprimer de livres à la demande. Donc avec Nathalie et Laurence on s'est dit formidable de faire un livre à danser c'est-à-dire un livre à manipuler dans la vie de tous les jours en fonction quand on danse sa vie quotidienne. et c'est dans ce cadre-là certainement que j'ai écrit ces phrases un peu étonnantes. Elle se fait livrer au cinquième droite par Raymond Legrand Legrand livre des comptes mais les quatre plaquettes de beurre sont périmées des livres rances des livrances. Madame des comptes commande des homards à son poissonnier monsieur Vivane il est breton comme son nom indique il propose de les cuire elle accepte mais elle n'a pas le courage de descendre les chercher au bas livrer les mois vivants. Quant à madame Lebas la formageère non la fleuriste qui fait non la postière elle commence sa tournée par les colissimaux elle aime se vanter le bateau livre Oui moi ça me rend joie qu'est-ce que vous voulez dire ? Voici les pour terminer des croquis pour une affiche faite avec un ami que j'adore qui s'appelle David Poulard une affiche faite à quatre mains je n'aime pas ses croquis mais j'ai retrouvé donc les miens toujours dans ce carnet l'exposition nous avons choisi de l'appeler Deux derniers mots l'exposition on avait on est exposé à la demande de Philippe Chat alors il était Philippe Chat à Fontenay-sous-Bois et vraiment les premières recherches pour une fois qu'on était d'accord pour appeler ça Deux derniers mots pour d'accepter ça qui avait de commun à tous les artistes qu'on a envie d'inviter l'exposition collective dans laquelle il y avait après vous Julie Morel Fanette Mélié David et moi je ne sais pas avec des personnes je crois que c'est tout le monde voilà un croquis un premier croquis de deux dans les mots deux dans les mots je sais trouver un rythme correct voilà la fiche définitive je ne sais pas je ne sais pas ce que vous en pensez mais je trouve que les essais sont moins que la fiche c'est pas une très bonne affiche j'espère que David ne saura pas si on dit ça mais je trouve qu'on a pour moi c'est l'exemple d'une illustration avec de la typo mais ça ne fait pas une affiche encore on n'a pas assez travaillé je crois voilà écoutez j'ai terminé je vous remercie beaucoup de votre attention et je suis aux dispositions pour prendre vos questions discuter d'autres d'autres d'autres